Les chères et vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2018. C'est pour moi l'occasion de faire un petit aparté pour démarrer cette vidéo. Certainement que les taroscopes du mois de juillet et surtout ceux du mois d'août seront publiés plus tôt que d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la date de mise en ligne. Et puis en plus, on a dépassé les 16 000 abonnés sur la chaîne. Quand on dépassera les 20 000, je vous promets une très belle surprise. Et pareil, il y a un concours qui va s'organiser exclusivement sur YouTube quand on aura dépassé les 3 millions de vues. Ce qui ne saurait plus tarder, on est vraiment en train de les approcher. Donc là, pareillement, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ensuite tenter votre chance lors du concours. Vous savez aussi qu'il y a un concours mensuel qui se passe sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo et qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et permettant surtout de traiter de votre problématique du moment. Donc les modalités du concours sont super simples. N'hésitez pas à tenter votre chance et à me rejoindre, à nous rejoindre sur Facebook. Donc revenons à nos énergies du mois de juin avec la première carte que nous avons dans les éléments positifs. C'est la carte du 3 de denier. Alors bon, c'est les deniers, c'est les petites pièces d'or. Ça peut du coup, évidemment, nous parler de l'aspect matériel et économique. Et ça peut nous parler, le 3, c'est l'idée triangulaire, c'est l'idée de croissance, d'élévation. Eh bien, d'une possibilité au cours de ce mois d'obtenir, notamment, on l'a vu avec la carte du soleil, une promotion, une augmentation. Il y a en effet, avec cette lame qui nous parle aussi de succès, sur le plan et financier et professionnel, une possibilité d'accroître ses revenus. Alors, pour cela, le 6 de bâton qui se trouve dans les obstacles nous dit, il ne faut pas perdre confiance en soi si on rencontre des obstacles sur le chemin. Ce sera momentané, parce que c'est vrai que le 3 de denier nous dit déjà qu'à partir du moment où on ne choisit pas la solution la plus simple, qu'on est capable de se dire, ok, ça va me demander du temps, ça va me demander des efforts, mais je vais les fournir, eh bien, on va obtenir, on va récolter le fruit de cette labeur. C'est une carte vraiment d'encouragement. Alors, d'ailleurs, il faut le savoir, elle nous dit déjà, elle nous tape sur l'épaule en nous disant, bien joué, c'est déjà un bon bout de chemin qui a été effectué. Là où on se trouve, c'est déjà bien. Mais il y a cette idée qu'on peut aider à ce que ça se développe encore plus, qu'il y ait une progression qui soit à portée de main. Sur le plan, par exemple, professionnel, c'est l'idée que votre travail est apprécié, que vos efforts sont reconnus. Sinon, il ne faut pas hésiter à montrer qu'on a fourni tels efforts et permettre de cette façon à gagner un petit peu plus ou être un petit peu mieux reconnu. Parce que ça, financièrement, c'est vraiment bon gagner son PQ à la sueur de son front, mais avec grande honnêteté et puis parce qu'on l'a mérité. Et puis, ce n'est pas forcément modeste. En plus, ça peut être vraiment du beurre dans les épinards. Le 3 de denier, ça peut être aussi l'idée qu'il y a, sur un plan plus spirituel, l'idée qu'on va travailler un peu à son développement intérieur. C'est l'idée qu'on va s'élever en termes de maturité, en termes de développement personnel, qu'on a une petite voix en nous qui, au mois de juin, va nous guider. Il faut tout simplement l'écouter et pas écouter cette voix qui va susciter peut-être un manque de confiance en soi qui va appuyer ce type d'attitude ou de comportement. Donc, même s'il y a quelques obstacles sur le chemin, ce dont peut nous parler le 6 de bâton, il y a vraiment une joie, un moment vraiment très agréable à la clé et avec lesquels on va pouvoir en plus consolider une situation ou alors se sentir en train de démarrer sur des bases nouvelles mais solides. Alors, ça peut être par exemple sur le plan amoureux, amical, l'idée qu'avec le 3 de denier, on va travailler à ce que cette relation, malgré les freins qu'elle a connus, arrive à enfin se stabiliser et il y a vraiment des opportunités pour cela. Alors, effectivement, sur le chemin, dans les obstacles pour ce mois de juin, nous avons la carte du 6 de bâton. Mais c'est vrai que la lame du 6 de bâton, c'est quand même une très belle carte. C'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. Alors, vous voyez, on lui fait la haie d'honneur. Alors, ça peut nous dire justement que vous allez être dans une situation où si vous voulez qu'on reconnaisse vos efforts et vos mérites, peut-être qu'il va falloir les faire connaître ou les pointer du doigt, et montrer et les désigner aux personnes concernées. Parce que, comme c'est la haie d'honneur, on est là en train d'attendre la personne et de l'acclamer. Il pourrait y avoir un déficit à ce niveau-là. On s'est décarcassé pour faciliter les choses, pour peut-être, dans une situation donnée, la faire avancer. Mais on ne rend pas à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire que, peut-être, certaines personnes n'identifient pas les actions que vous avez menées. Et donc, il y a peut-être, à ce niveau-là, un manque. Et la possibilité pour vous, au cours du mois de juin, de faire connaître ce déficit. C'est-à-dire, de dire à son partenaire, « Je trouve que tu n'as pas pris en compte les efforts que j'ai menés pour qu'on vive plus la relation ensemble, ou au boulot. Les efforts que j'ai menés pour qu'on obtienne ce succès, cette réussite dans le cadre des projets qu'on mène. » Il peut y avoir, comme ça, une sorte de déficit à cet égard. Bon, le 6 de bâton dans les obstacles. Il y a l'idée de ne pas faire cavalier seul non plus. Parce que le soleil, il y a l'idée de collectivité. Et le 3 de denier, il y a l'idée aussi de travailler ensemble. Donc, bon, après, il peut y avoir, tout simplement, une relation qui naît au cours des prochaines semaines et qui a un grand potentiel de croissance si on ne veut pas aller, par exemple, plus vite que la musique. Parce que ça, c'est 6 de bâton. Ça peut être l'idée, soit de faire cavalier seul et de se dire, je peux tout faire tout seul ou toute seule, j'avance. On risque, du coup, de se retarder soi-même. Alors que si on tend la main pour aider les autres et inversement, on demande l'aide de certaines personnes, il y a une possibilité pour que les obstacles soient amoindris. Bon, c'est quelquefois le 6 de bâton dans les obstacles. Ça peut être quelqu'un qui nous cause quelques difficultés par des comportements un peu narcissiques, auto-centrés et qui vient, par cette attitude, à bloquer certaines des situations dans lesquelles on se trouve, à bloquer leur avancement. Peut-être que c'est vous-même qui êtes, pendant une période, en train d'affronter simultanément pas mal de défis, au même moment, donc. Et ça peut vous conduire, peut-être, à prendre des décisions égoïstes ou qu'on pourrait vous reprocher d'être égoïste parce que vous avez des problèmes à jongler avec tout simultanément. Mais, de façon générale, même quand la carte du 6 de bâton est dans les obstacles, c'est l'idée qu'il y a peut-être des petites étapes qui sont franchies, des petits succès qui sont gagnés, mais on avance quand même, la victoire n'est jamais loin. Alors, il faut juste faire attention à que la peur ne nous retienne pas et que nos attitudes et nos comportements d'isolement ou quoi ne génèrent pas des désirs qu'on va avoir envie de se mettre en branle et que, par nos comportements, on va bloquer, qu'ils ne vont pas être assouvissables. Mais, bon, en haut de ce tirage, en vibration, nous avons quand même la très belle lame du soleil. Et cette carte du soleil, ça peut être, à proprement parler, une rencontre. Ça peut être l'idée d'une rencontre, notamment, pourquoi pas amoureuse, d'ailleurs. Le soleil, ça peut représenter aussi l'envie de fonder un foyer, de vivre ensemble. C'est l'amour des enfants. Donc, il y a peut-être cette idée de faire progresser parce que la carte du soleil est le cadre de bâton qui communique. Le cadre de bâton, c'est un peu la carte bienvenue chez toi, bienvenue chez vous, welcome home. Donc, il y a cette idée entre les enfants, le foyer, l'idée de croissance. Il y a l'idée peut-être d'arriver à consolider un foyer. On a des obstacles sur le chemin. Ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, peut-être. Mais pour autant, si on ne met pas la charrue avant les bœufs, il y a vraiment des opportunités en or et des possibilités pour vous de grand plaisir ou de réjouissement. Sur le plan professionnel, la carte du soleil, je vous le disais, c'est une bonne période pour, peut-être avec un travail d'équipe, obtenir la reconnaissance de vos efforts, de vos talents, de vos dons, de vos aptitudes. Et à la clé, peut-être une possibilité aussi de hausse de salaire. C'est des responsabilités qui sont peut-être importantes, mais on les endosse sans grande difficulté. Donc, on rayonne, à proprement parler. C'est une carte sur le plan affectif qui nous parle d'une période idéale pour les rencontres. Vous attirez les regards, où il y a précisément quelqu'un qui attire votre regard, mais il y a quelque chose en termes de potentiel, de fort pour aller plus loin avec cette personne. On s'entend aussi bien sur un plan physique que sur un plan intellectuel. Et puis, il y a cette idée, avec la carte du soleil, de joie, aussi de l'ego. C'est, bon, alors, il faut toujours faire un petit peu attention avec l'ego, mais c'est bien, puisqu'on a ici un manque de confiance en soi éventuel. La carte du soleil nous dit, mais ne doutez pas une seconde de vous. Vous avez les bases, les capacités, les outils pour consolider, solidifier une situation donnée. Parce qu'on a le 4 de bâton, qui est une carte de célébration. C'est l'idée d'arriver à harmoniser les choses. C'est l'idée aussi de, à plusieurs, il y a cette idée quand même de travailler avec d'autres personnes pour obtenir ces nouvelles bases ou pouvoir construire sur ces bases qu'on vient de poser et de solidifier. Il y a aussi quand même, encore une fois, cette idée de maison et de communauté, de foyer. Il y a cette idée peut-être qu'on va rencontrer une collectivité, un cercle de personnes, et ça va nous aider dans notre cheminement personnel. Ça peut être l'idée, voilà, l'union fait la force, mais pas pour combattre ou se battre, mais plutôt pour poser les choses. Le 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de poser les fondements, les bases d'une situation. Il y a encore des changements en cours, mais chacun y met du sien pour obtenir cette stabilité et voir après comment ça peut progresser sur du long terme. Donc, c'est une belle énergie. Et puis, surtout que cette idée de progrès, on la sent également à travers l'avant-dernière carte que nous avons pour ce mois de juin, qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons, bien précisément, la carte du progrès. Alors, le progrès est quand même manifesté pas par une carte de mouvement, une carte qui serait rapide, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une position presque méditative. Donc, c'est une carte qui, bien qu'elle nous parle de progression, elle nous dit que peut-être, les choses peuvent se passer même assez rapidement, il y a cette idée que les choses vont progresser, mais avec un rythme qui ne dépend pas uniquement de vous. Vous faites ce que vous pouvez, ce qui est en votre pouvoir, en peut-être demander de l'aide, en travaillant ensemble à l'amélioration d'une situation ou à la consolidation de projets. Mais il y a cette idée qu'une fois qu'on a fait ça, il y a des circonstances extérieures qui vont, comment dire, sculpter un peu la situation. Et une fois qu'on a mis nos énergies dedans, il y a des subtils changements qui vont intervenir, qui vont permettre, quand même, en termes d'énergie, en termes de mouvement, de nous faire avancer. mais il y a cette idée avec la carte du progrès de laisser aussi les événements et les actions peut-être réalisés par autrui, participer à modifier, à sculpter la situation en vue de la faire progresser. Donc vous semblez quand même dépendant, soit d'une personne, soit d'une entité, soit d'un groupe de personnes, mais qui sont plus des alliés. Ce n'est pas des ennemis, ce sont des forces qui peuvent vous aider. Parce qu'en dernière carte que nous avons, pour ce mois de juin, elle est issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love. Nous avons la carte de la danse, de la communauté, c'est danser ensemble, c'est partager un moment. Donc ça, c'est encore cette idée de collectivité ou de participer peut-être à quelque chose de plus vaste. Il y a cette idée que vous êtes quand même dans cette situation, vous le voyez avec le cadre de bâton, interdépendant, alors ça peut être d'une structure, structure, du gouvernement, si c'est pour le boulot, ou d'un groupe de personnes, sinon ça peut même être une personne, on peut créer une communauté à deux, entre guillemets, c'est-à-dire une petite famille avec, peut-être le projet de créer un autre enfant, avec la carte du soleil, c'est vrai que c'est une carte qui nous dit qu'on a été seul suffisamment longtemps. Il y a cette idée que votre communauté, alors quelle qu'elle soit, vous appelle, il y a cette idée de sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand ou qui vous dépasse, vous et votre individualité. Et c'est vraiment une belle énergie qui nous dit, voilà, on a une opportunité de se sentir intégré à un groupe, à une vibration plus vaste, où on va pouvoir partager ses talents ou partager en général ses sentiments. Toutes les situations auxquelles on s'attachait, on se rattachait par peur, on va s'en débarrasser. Il y a cette idée de belle connexion avec une personne, une entité ou un groupe de personnes et qui va permettre et qui va aider à notre réalisation prochaine. Donc, c'est un peu les conseils, les recommandations pour vous guider au cours des prochaines semaines en espérant que précisément, ça saura vous aider. Sinon, vous savez que j'organise ce fameux concours sur Facebook qui vous permet de remporter ce tirage. Donc, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour devancer les horoscopes de juillet et d'août qui arriveront. En fait, c'est plutôt les horoscopes de août et septembre qui arriveront en juillet et en août qui seront certainement publiés un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive en espérant, comme je vous disais, que ça éclaira le chemin. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous. je vous dis, je vous dis, Sous-titrage FR ?